par contre là on a un gros problème faut que je vous montre ça tout de suite c'est incroyable regardez moi ça l'évier est bouché et là j'ai l'impression qu'il faut que je donne des explications en fait c'était incroyable pour la simple et bonne raison que là je suis pas en france je ne mange pas de pâte et du coup je mets rien du tout dans l'évier du coup j'ai absolument pas compris pourquoi c'est boucher et c'est ça qui est incroyable c'est un peu arrivé par magie l'évier boucher je vais être honnête avec vous j'ai passé un temps monstrueux sur l'édite de ce vlog c'était vraiment trop là je pense qu'il est bon de préciser que je parle du vlog numéro 9 oui je parle pas de celui-ci parce qu'il est très court c'était vraiment trop je sais pas j'espère qu'il va vous plaire parce que sinon ça va être lamentable mais c'était un vlog marrant je me suis bien amusé c'est drôle j'ai fait des bons montages et voilà j'espère que ça va vous plaire du coup aujourd'hui j'ai rien prévu comme contenu encore là je vais sortir je vais aller manger et vous allez voir ça va être génial un truc j'espère que ça va être bon parce que sinon franchement je vais pas j'espère que ça va être bon alors on y va aujourd'hui j'avais l'intention de faire l'athlète raisonnable qui mange pas n'importe quoi mais le dessin n'a voulu autrement il se trouve que j'ai mangé un endroit où je voulais aller manger n'était pas ce que je pensais il n'y avait pas de burrito du coup on se retrouve à mcdonald ici vous voyez le menu spécial qu'ils ont ils ont un mat spaghettis ce qui est assez étrange déjà pour commencer ensuite ils ont du poulet filet de poulet ensuite ici on a tous les menus avec des pistes de poulet à mcdo je croyais que c'était un produit exclusif à kfc mais je crois que je me suis trompé bienvenue à mcdo aux philippines la nourriture la nourriture c'est la vie la nourriture c'est la vie je sais ce n'est pas une journée très productive mais j'ai mangé du cheesecake moi c'était très bon C'est parti.